Salut ! Cette année, François Kavanagh aura eu 100 ans. Que dire de plus ? Laissons-le parler. Mais enfin, qu'est-ce que vous avez cru ? Les revoilà bien en selle, les gros pépères ? Il n'y a pas de raison qu'ils se refusent ce qui leur fait envie. C'est pour ça qu'ils se sont battus comme des chiens autour de la set au beurre, pour faire ce qu'ils voulaient faire. Et c'est bien aussi pour ça que vous les avez réélus, non ? Wolinsky vous a très bien expliqué tout ça la semaine dernière, dans sa célèbre chronique. Il n'est pas bête du tout. Wolinsky, son dessin est un peu bâclé, je sais bien, il a vite fait de gagner sa gamelle, et pour l'orthographe, là, c'est l'apocalypse. S'il s'appelait Dupont, on ne pourrait jamais lui pardonner. Tiens, ça me fait penser. Peut-être qu'il s'appelle Dupont, ce Faderche. Peut-être qu'il y a pensé aussi, mais plus vite que moi. N'empêche, question politique, il voit clair. Même si c'est après coup. La vieille majorité reste la majorité. Debré est triomphalement réélu à la Réunion. S'il avait su que ça serait aussi facile, il aurait été se faire élire dans le Larzac. Ce sera pour la prochaine fois. Même s'il avait pu avoir à l'instant quelques doutes quant aux intentions du pays, les groupes épaires les voilà tout à fait rassurés. Et bon, rin, en avant. Plus à se gêner, plus il y a un moment à perdre. Vas-y papa, qui proposera la première loi étouffe-couillon de la nouvelle législature ? C'est moi, c'est moi ! Vous, mon cher Debré, mais je vous en prie, faites donc. Et voilà, Debré, qui d'un seul coup, d'un seul, te vous supprime les surpris d'incorporation. Ah, dis donc, quel allant, quel mordant ! Un vrai petit coq de combat. On le croyait élu, honteux, le bec merdeux rasant les murs. Tiens, t'as vu ça ? Il n'y attend pas, les gauchistes, il va les chercher, il les provoque. Venez-y donc, bande de forts en gueule ! C'est la législature, ça va être du sport, moi je vous le dis. Cinq camps de forcing, ta gada ! S'il tient jusqu'à la limite. Quel emmerdeur, ce mec ! Je voudrais pas être le président d'une république où il y aurait un pareil coco dans le gouvernement. Quels inavouables services a-t-il bien pu rendre pour que personne n'en s'en débarrassait ? Qu'est-ce qu'on a bien pu raconter aux malheureux citoyens français à part entière, mais sans qu'elles sont de la Réunion, pour qu'ils aient voté en masse pour ce gibier de camisole ? Il fallait que les autres candidats soient bien affreux à regarder pour l'être plus que lui. Enfin bon, avant les élections, souvenez-vous, on avait promis le droit de vote aux jeunes à partir de 18 ans, croix de bois, croix de fer, votez pour nous, vous l'aurez, juste après les élections, bien entendu, et juste après les élections, BOUM ! On sucre les sursis, ce qui n'est pas exactement la même chose. Il y a dû y avoir une erreur en transmission. Mais, comme je vous le disais, rien à dire, le coup est régulier, en votant pour le même manège, on votait pour les mêmes chevaux de bois, c'est la démocratie, inclinons-nous devant le verdict du peuple, par exemple, la majorité, c'est la loi du plus con et du plus trouillard, et même si t'as voté pas d'accord, et même si t'es 49,9%, tu l'attends le baba, soit sport, si t'es pas content, fallait pas accepter le jeu de con, paf, voilà pour nous, les adultes. Pour nous, mais pas pour eux ! Eux, les moins de 21. On ne leur a pas demandé leur avis. Peut-être que si on leur avait demandé, ça n'aurait rien changé. Peut-être, mais voilà. Le fait est qu'on ne leur a pas demandé. Et que, par conséquent, ils ne sont ni majoritaires ni minoritaires, ils sont ours du coup, ils n'existent pas. Et donc, vous voyez, les petites vipères ne s'estiment pas concernés. Et quand un Debré, qui n'ont pas élu, veut leur sucrer leurs sursis et leur bousiller leurs études envers le pouvoir qu'ils ne lui ont pas conféré, ils disent polop ! Trop con pour voter, trop con pour le parcours du combattant. M. Debré et ses compères ont eu bien tort de ne pas accorder le droit de vote aux lycéens. Même si le tempérament excessif de ces brambins impubères risquaient de déplacer les votes vers les extrêmes, un petit réjustement du découpage des circonscriptions aurait neutralisé ces fageuses tendances, ou alors ces messieurs ont bien perdu la main. Voilà donc les bahus désertés et lycéens dans la rue, assis par terre, le sourire à hauteur de gaudillons réglementaires que s'en est une provocation. Ce soir, Manif, je ne peux pas vous en parler, elle n'a pas encore eu lieu. Parce qu'évidemment, quand on a 18 ans et demi et qu'on apprend qu'on va partir au truc dans 6 mois, ça ravit la conscience de classe. Mais on y gueulera aussi, j'espère, des sursis pour tout le monde ! Et aussi un petit peu, mais elle nous a peine d'espérer, à bas de bray la guerre, à bas de bray la bombe, à bas de bray l'Arzac, à bas de bray trafiquant d'armes, à la niche, à l'asile ! Quiconque nous rapportera un entonnoir aura droit à un coca. Quiconque rapportera un entonnoir avec de bray dessous aura droit à une permission de minuit à valoir pendant son temps de service sous les drapeaux. C'est parti !